On va voir ce que votre voisin Damien Gouveia propose aux gens de tout âge et d'un certain âge. Comme on dit, l'un de nos journalistes, Pierre-Antoine Durand, est allé voir ce que vous faites certains soirs sur l'agglomération orléanaise. Vous vous entraînez notamment des gens à la marche nordique. Alors on voit sur ces images ce qui se passe. On a des bâtons, comme pour faire du ski ou du ski de fond. Et vous faites ça évidemment sans ski, parce que dans notre région, il n'y a pas beaucoup de pente neigeuse. Racontez-nous un peu ce qui se passe sur ces images. Alors en fait, la marche nordique, c'est dérivé, comme vous l'avez dit, du ski de fond. C'est le principal atout de cette activité. C'est qu'on va pouvoir développer une activité cardio-respiratoire plus importante que la marche classique ou active, tout en soulageant les articulations. Donc on va, en termes de dépenses énergétiques, on va être forcément un petit peu inférieur au footing. Ça va être aux alentours de 600 kcal pour une heure, contre 750, 800... C'est déjà pas mal quand même, 600 kcal à une heure, c'est bien de perdre ça. Donc à une allure qui est à peu près de 6 km heure. Donc on a des bonnes allures et on est à la fin essoufflés. Et les personnes qui pratiquent cette activité, en fait, ne peuvent pas courir ou n'éprouvent pas de plaisir à courir. Et préfèrent se balader tout en dépensant de l'énergie et en ayant une activité physique. Donc ça, la marche nordique, c'est quelque chose qu'on peut faire à tout âge et même à un âge certain, entre guillemets. C'est facile. Alors il y a une autre activité que vous proposez en tant que coach athlée santé. C'est le renforcement musculaire. Là, cette fois carrément pour les seniors. On vous voit également sur ces images. Expliquez-nous ce qui se passe. Alors en fait, bon, c'est un renforcement généralisé du corps. Alors notamment pour les personnes qui ont, on va dire, à partir de 40 ans, on vient essayer de travailler sur un gainage généralisé, notamment au niveau de la ceinture, de la ceinture abdominale, pour, on va dire, une prévention des douleurs lombaires, du dos en général. Et donc les gens en général, voilà, viennent pour pouvoir garder la forme et pouvoir garder leur activité de tous les jours. Porter des sacs, des cours, des choses comme ça. Ou à partir de 50 ans, on commence peut-être à avoir un petit peu plus de difficultés. Donc il faut bien dire, ce ne sont pas des exercices forcément très difficiles. C'est adapté à tous. Chacun le fait à son rythme. Absolument. On est d'accord. Et on adapte l'exercice. Donc des personnes qui ont des problèmes d'arthrose cervicale, donc on essaie d'adapter les exercices en positionnant les mains de certaines manières, de bien plaquer le bas du dos sur certains autres exercices, pour éviter d'avoir le dos cambré. Donc on adapte effectivement toutes les situations. Docteur Martin, quel sport vous conseillez essentiellement à partir de 50 ans ? Je crois que c'est difficile, c'est en fonction de l'histoire, l'histoire sportive du patient en fait. C'est quelqu'un qui a pratiqué toute sa vie, je veux dire, la course à pied, s'il commence à être gêné un peu au niveau des genoux, on peut lui proposer de continuer, mais sur du vélo, sur de la longue durée même, en se faisant aussi trouver d'autres plaisirs. Donc s'adapter pour pouvoir continuer. Tout dépend de l'histoire sportive, mais commencer par la marche nordique, c'est très bien, c'est un sport qui a un grand intérêt, et c'est bien que ça se soit développé. Ça fait travailler les bras, ça donne conscience aux gens, on marche aussi avec ses bras, le fait d'avoir des bâtons c'est tout bête, mais au niveau de la stabilité, de l'équilibre c'est important. Donc les gens âgés peuvent se dire, je vais tomber, je ne veux pas marcher en forêt, puis un sport en plein air, donc ça c'est idéal. Pour respirer, effectivement. Ça c'est un très bon sport pour démarrer. Et puis après on peut adapter, augmenter, on peut envisager d'apprendre à nager même après 50 ans, 60 ans. Il n'y a pas de soucis ? Oui, oui, il faut... Et est-ce que vous conseillez d'avoir chez soi ces fameux appareils, les steppers, les rameurs, les cardio-traîneurs, le vélo d'appartement, c'est utile ou pas ? Alors c'est utile quand on a eu, je dirais, l'éducation pour s'en servir correctement. Je crois que le conseil d'un coach à ce moment-là peut être utile avant d'avoir l'appareil. Si on a déjà pratiqué en salle, ce n'est pas un problème, parce que le rameur, il faut bien positionner le dos pour ne pas avoir mal. Les épaules, il faut y faire attention aussi quand on se sert d'un rameur. C'est-à-dire que tous ces appareils sont très utiles, mais je crois qu'au préalable, le conseil d'un spécialiste est important pour ne pas justement se blesser. Donc ça c'est... Et on se surveille pendant l'effort, c'est-il d'avoir un cardio-fréquence-mètre, un petit ordinateur pour surveiller le rythme cardiaque ou pas ? Oui, ça l'est. Après, comme l'a dit le docteur, il faut aussi être conseillé, c'est-à-dire bien prendre les bons paramètres, s'en servir, prendre les bons paramètres, donc fréquence maximale ou fréquence de repos, avoir des données fiables pour ne pas être en intensité trop élevée, notamment pour éviter les problèmes cardiaques. Dernier mot pour conclure cette émission, c'est important également, et ça c'est le troisième peut-être grand message à faire passer, garder la forme après 50 ans, c'est se faire surveiller régulièrement par son médecin et subir tous les dépistages qui sont maintenant obligatoires. On les rappelle rapidement, mammographie pour les femmes bien sûr. Ils ne sont pas obligatoires, ils sont conseillés. Très vivement conseillés. Il y a des campagnes de prévention, des campagnes d'incitation à la prévention. Je crois que c'est important, je crois qu'il faut consulter après 50 ans au moins une fois par an, c'est raisonnable. Et puis le praticien vous dira, on doit se revoir dans six mois, dans un an, peut-être même dans deux ans si tout va très bien. Mais il y a quand même un suivi biologique et clinique régulier à faire pour que tout se passe bien et pour vivre en forme longtemps. Très bien, bien messieurs, merci pour tous ces bons conseils. Pour en savoir plus, je vous conseille de lire deux guides qui ont été édités en 2006 par les pouvoirs publics dans le cadre du programme national nutrition santé. C'est la santé en mangeant et en bougeant, le guide nutrition à partir de 55 ans. Et pour les aidants, et là ça concerne les aidants de personnes très âgées, la santé en mangeant et en bougeant également pour conseiller des personnes très âgées à mieux se nourrir et à ne pas souffrir de malnutrition. Et puis vous avez également le site internet www.mangezbouger.fr qui s'affiche sur votre écran, qui vous donne les mêmes conseils que ceux que vous retrouverez dans ces plaquettes. Et puis bien sûr, tous les renseignements, vous les trouvez auprès des coachs à la santé et auprès de médecins aussi compétents que le docteur Gislain Martin. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. A très bientôt pour un prochain numéro de C'est la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada